Nous lisons dans 2 Timothée, le premier chapitre, au verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de découragement, mais de puissance et d'amour et d'autodiscipline et correction de soi-même. Que le Seigneur soit également remercié pour ce passage. La détresse est partout. Dans les familles, dans les mariages, chez les jeunes, frères et sœurs, soit c'est la maladie, les épreuves sont partout. Mais s'il vous plaît, chers frères et sœurs, tenez bon dans la foi. Tenez fermement aux promesses. Tenez ferme à ce que Dieu a prévu pour ce temps. afin que ce ne soit pas l'esprit de découragement, de désespoir qui prenne le dessus, mais l'esprit de Dieu, l'esprit de puissance, l'esprit d'amour, l'esprit d'autodiscipline, de correction de soi-même, comme la parole de Dieu nous le dit ici. S'il vous plaît, ne vous laissez pas aller au désespoir dans toutes les épreuves, mais faites confiance au Seigneur. Comme Job, qui est notre exemple, il a fait confiance au Seigneur, assis sur un tas de cendres, mais il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, que mon Rédempteur vit, et mes yeux le verront. » Puis vint la double restitution, la restauration. Même si nous sommes dans la détresse et que nous ne savons vraiment plus où donner la tête de la tête, nous pouvons dire avec foi, « Je sais que mon Rédempteur vit, je sais qu'il réalisera sa promesse à mon égard, car je suis un enfant de la promesse. » Et nous remercions notre Dieu. S'il vous plaît, prenez cela à cœur. Ne laissez pas de place à la perplexité, à l'incrédulité, au désespoir, mais tenez ferme. Tenez fermement à la foi qui a été transmise, une fois pour toutes, au sein. aussi transmise à toi et à moi, y compris donc à toi et à moi. Que le Seigneur soit remerché, il nous donnera assez de puissance et assez de force pour le faire.